Ils ont choisi un bon matériel, la nuit de la tempête. Je suis évidemment très choquée d'une part par la profanation en soi des tombes d'un cimetière, le respect du haut mort, ça remonte à la plus haute préhistoire, c'est en soi choquant. D'autre part, l'utilisation du symbole nazi qui est la croix gammée me choque d'autant plus que Fontainebleau a connu beaucoup de victimes du nazisme. Il y a un manque de culture et un manque de connaissances qui nécessitent qu'on approfondisse ces questions et qu'on le fasse savoir. Il faut toujours, toujours, toujours témoigner là-dessus et toujours apprendre, toujours comprendre. C'est indispensable. Pourquoi ça s'attaquait ici ? C'est des idiots. Ils se vengent de leur confinement et ils se sont dit « Allez, on va se faire un petit coup d'adrénaline dans le cimetière. » C'est un manque de respect de toute façon, mais c'est aussi un manque de connaissances de l'histoire. Les gens qui font ça ne savent pas ce que signifie une croix gammée. C'est choquant, c'est lamentable, voilà. C'est incompréhensible quand on pense à ce que ça représente la croix gammée. Donc, si on en arrive là, c'est que ça devient très grave. Il y a quand même peut-être fallu... ... ... ... ... ...